Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et c'est flou. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 68, quotidienne 7. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui vous verrez la continuité de certaines stratégies, des clashs, encore des buzz. Euh, belles nominations du coup. Voilà, je vous laisse avec la quotidienne parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Gros bisous, c'est parti ! Ce matin, Victoria décide de retenter les buzz. Ici la voix. Victoria, quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense avoir découvert le secret de Sky. Quel est-il d'après toi ? Je pense que Sky est un ange déchu. Qu'est-ce qui t'emmène à penser ça ? Ben, c'est vraiment complètement con comme intitulé de secret. Enfin, la personne doit certainement avoir des démences pour penser ça, je pense. Enfin, après je suis pas quelqu'un qui croit à la religion, mais je pense pas que quelqu'un qui serait réellement un ange déchu irait participer à ce secret story. Enfin, je sais pas. Bref. Surtout qu'on aurait vu ses ailes. Enfin, je sais pas. Bref. Je sais pas. Enfin, bref. Mais tous les indices, ils ramènent à ça. Donc, moi je vois que ça. Bien. Tu peux quitter le confessionnal. La voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Du coup, on fait ce qu'on a dit. On nominera... Enfin, vous nominerez du coup Alia et peut-être Olga ou Sabrina. Ouais. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de changer de fusil d'épaule. Bon, principalement parce qu'Emilie est immunisée cette semaine par rapport au fait que pour avoir 5000€ la semaine dernière, je l'ai immunisé. Mais du coup, ce qui fait qu'elle est immunisée. Mais je pense que, en fait, Emilie, elle a tout un petit groupe. Elle a un groupe de 6 filles à ses psys. Sachant que 2 d'entre elles sont déjà nominées cette semaine. Pour au moins se débarrasser d'au moins une fille. Suffit d'en nominer au moins une autre, je pense. Mais on va la jouer. On va la jouer. Genre, c'est un abstratège. En nominer 2. Déjà, nous, ceux qui avons déjà été trouver notre secret, on est en danger déjà par rapport au fait que nos deux secrets, en fait, on est en danger. Parce que les habitants pensent tous qu'on ne sert plus à rien parce que nos secrets ont été découverts. Donc déjà, il faut qu'on ferme un clan contre eux, en fait. Et on a décidé de les éliminer parce qu'Emilie sera plus vulnérable si on élimine les gens qui la soutiennent. Donc on a décidé de nominer Alia et Sabrina parce que Sabrina, je ne sais pas pourquoi, elle me déteste. Et enfin, je n'apprécie pas forcément le personnage de Sabrina. Donc j'ai décidé qu'on s'en prendrait à Sabrina et Alia. Peut-être Olga parce qu'Olga, elle me fait un peu peur aussi. Mais voilà. Principalement elles deux. Sonia a déjà été nominée la semaine dernière. Donc de toute façon, ça ne peut être que Sabrina ou Olga puisque les deux nominées sont Mélanie et Victoria. Et en plus, elles font certes partie du genre petit clan de 6, là, d'Emilie. Mais bon, ce n'est pas forcément celles qui soutiennent le plus Emilie, j'ai l'impression. Donc il faudrait nominer plutôt Alia et Sabrina qui pour moi sont clairement les petits toutous d'Emilie. Voilà. Et puis elles sont sans arrêt en train de vous critiquer. Sans arrêt en train de critiquer Stacey et tout. Genre, vraiment, elles veulent vraiment s'en prendre à Stacey, quoi. Du coup, franchement, je pense que... Bon, Sonia, elle a déjà été nominée la semaine dernière. Donc peut-être Alia. En vrai, Alia, ce serait pas mal. Alia, je pense qu'elle va dégager. Et j'ai bien envie de nominer Joy quand même parce que ce qu'elle a fait, moi, je n'accepte pas du tout en fait. Mais peut-être Sabrina, ouais. Sabrina, c'est vraiment la plus hypocrite. Et Victoria, elles ont dit quoi hier quand elle est arrivée ? Vraiment, j'essaye de jouer le plus que possible les cartes que j'ai. J'essaye vraiment de faire passer Alia et Sabrina pour des grosses connes. Franchement, hier, Victoria et Mélanie m'ont prouvé qu'elles étaient inutiles et que vraiment, il ne fallait pas que je me méfie d'elles. Antoine, il a l'air de se méfier, pas du tout, d'apprécier un peu Victoria. Victoria, en fait, elle est un peu à mes bottes. Et en même temps, elle est un peu plus avec Mélanie. Mais en même temps, si elle se dirige vers Antoine qui, lui, est à mes bottes, Victoria, ça en fera une alliée parfaite. De part, mon amitié avec les filles que je vais éliminer et mon amitié avec les garçons pour m'immuniser. Donc Victoria, ce sera vraiment celle qui sera le plus avec moi au final. Et franchement, voilà. Et je vais vraiment jouer la carte du fait qu'Antoine apprécie Victoria pour pouvoir cracher encore plus sur Sabrina et Alia en disant qu'elle la trouve ridicule, etc. Même si en vrai, c'est moi qui les trouve ridicules, on s'en fout, quoi. Genre, je joue le tout pour le tout. De toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. Victoria l'a dit elle-même, elle aimait se faire déglinguer. Alors, je la déglingue, voilà, tout simplement. Hier, elles étaient en mode « Ouais, mais c'est quoi cette meuf ? Ces meufs, elles se respectent pas ? Elles ont vraiment aucune dignité ? » « Se trimballer avec du papier toilette ? » Pourtant, c'était hilarant, enfin. Mais ouais, de fou, genre accentrique et tout. Ça m'énerve, en fait, les meufs comme ça. Victoria montre sa personnalité et elle, elle a... Elles sont grave méchantes avec. Moi aussi, ça me perturbe vraiment. Mais voilà, je pense que... Enfin, c'est vraiment pas des personnes biens, en fait. Mais de fou, en fait, genre. En plus, elles se prennent pour qui, genre, de critiquer Victoria et Mélanie comme ça, alors qu'elles ont l'air hyper gentilles ? En plus, vraiment, elles étaient amies avec elle à la base. Vraiment, c'est... En fait, c'est vraiment que des hypocrites. Que des hypocrites. Y'a rien de bon. Victoria et Mélanie n'ont peut-être pas entendu ce que disait Émilie à leur sujet. Mais ont clairement entendu Stécie faire des plans pour les nominations et décide d'aller en parler avec leurs amis. Les filles, on a découvert un truc genre horrible. Ah ouais, c'est quoi ? Vous voyez, Émilie, quand elle nous disait que Stécie, en fait, elle voulait nous nominer, elle faisait des plans et tout. Ouais, elle... Non, on me dit pas qu'en fait, elle nous a menti et c'est elle qui le fait. Non, elle avait bien raison. Ah, mais on le savait. Mais genre, je l'ai entendu. Elle veut faire en sorte de nominer Alia. Et en fait, elles font des plans. Comme quoi, en fait, ceux qui ont perdu leurs secrets, ils sont en danger dans cette maison et tout. Et du coup, elle fait des plans pour essayer de nominer Alia et toi, Sabrina, pour faire en sorte qu'on soit toutes les quatre nominées, soit disant qu'on est des larvins de Émilie. Enfin, tout ça juste parce qu'Émilie, elle a trouvé son secret. Enfin, pour qu'elle me prie, Émilie, elle soit toute seule. Elle veut toutes nésiminer. Mais attends, mais c'est une connasse, cette meuf. Mais je vais lui dire mes quatre vérités. Mais elle est sérieuse, là ? Là, je viens d'apprendre que Stécie, elle parle dans mon dos. Qui plus est pour me nominer et me voir éliminer. Cette meuf, je ne l'apprécie pas tant que ça, mais je ne lui ai jamais rien fait. Et là, elle découvre qu'elle parle dans mon dos, qu'elle fait des petites stratégies mesquines pour me nominer. Tout ça parce qu'elle croit qu'elle est en danger, parce que soit des gens, je suis de l'arbin d'Émilie, juste parce qu'Émilie, elle a découvert son secret. Mais cette meuf, elle a vraiment pété au casque. Donc, ni une ni deux, en fait, moi, je vais aller la voir. Je vais la démonter, en fait. Cette meuf, elle veut se prendre des claques dans la gueule, en fait. C'est tout. Cette meuf, c'est... Je ne veux plus me la voir en peinture, en fait. C'est une putain de poufiasse. Ça va, oui ? Stécie, tu veux que je t'aide ? Euh, bah, de quoi tu parles ? Non, mais je sais très bien, en fait, ce que tu fais. Tu es sans arrêt en train de nous critiquer, de nous critiquer dans le dos, et maintenant, tu fais des alliances avec tout le monde pour pouvoir nous nominer. Mais tu te prends pour qui, en fait ? Alors là, on a un problème. Il y a une couille dans le pâté. Je n'avais pas vraiment prévu que Sabrina aille tout balancer à Stécie, ce qui peut être problématique pour moi. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es sérieuse, en fait, de faire des plans contre nous, comme ça, pour qu'on soit nominés ? À un moment donné, bah, ouais, moi, je l'assume. Je parle dans votre dos, oui, pour pouvoir vous nominer. Parce que, en fait, dans cette maison, vous pensez tous qu'on n'a pas notre place parce que nos secrets, on n'a plus nos secrets. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ouais, en fait, je veux te nominer, toi et Alia, parce qu'en fait, vous êtes grave des... Vous êtes grave dangereuse et, en fait, vous êtes grave en train de dire tout le temps qu'on est des victimes, en fait. On est des exclus dans cette maison. Bah, nous, les exclus, en fait, on s'allie et on veut voter contre vous. Parce que, voilà. En plus, vous êtes les... On ne peut pas nominer Émilie cette semaine et vous êtes les petits larbins d'Émilie. Donc, voilà. On est des larbins de personnes, nous, ici, d'accord ? Et d'ailleurs, vous n'êtes pas un clan d'exclus. Vous n'êtes pas exclu parce qu'on a découvert votre secret. Vous n'êtes exclu parce que vous êtes des grosses putes. Dans la vérité, c'est que vous n'êtes pas un clan d'exclus. Vous n'êtes juste un clan de grosses salopes. Est-ce que c'est clair ? Donc, quand tu as un problème, tu viens de me le dire en face, en fait. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Est-ce que je parle dans ton dos à faire des plans dégueulasses comme ça, là, pour te nominer ? Bah, non, je ne fais pas ça parce que je n'en ai rien à foutre. Si tu es exclu, c'est parce que tu ne parles à personne. Tes arguments, ils sont à chier. Tu critiques Émilie parce que... Juste parce qu'elle a trouvé ton secret, grandis un peu, meuf, en fait. Grandis un peu dans ta petite vie de merde, d'accord ? Tu veux nous éliminer parce qu'on est soi-disant à l'hilarbain d'Émilie ? Non, Émilie, c'est juste notre pote. Et toi, tu es juste jalouse, en fait. C'est tout. Bah, je suis désolé, mais depuis que mon secret, il a été révélé. Avant, j'étais assez bien intégré. Maintenant, non. Mais en même temps, c'est normal. T'es la reine des cocus. Tu cocus tout le monde. Tu crois qu'on va le prendre comment ? Tu crois qu'on va le traiter comment ? Oh, bravo, tu cocus tous les mecs avec qui tu sors. Non, t'es juste une grosse salope. T'es une salope, t'es une salope. Tu restes à ta place. On t'exclue pas parce que t'as perdu ton secret. On t'exclue parce que t'es une salope, c'est tout. Et vous êtes toutes les deux des grosses salopes, en fait. C'est tout. Maintenant, retournez à vos places. Moi, je peux vite bonder dans mes gonds, hein. Non, mais oh, Sabrina. Moi, je te dis, cette semaine, t'es nominée, tu pars, en fait. Le public, il en a marge. Je suis plus sûre de voir ta gueule de merde. À me critiquer. À parler sur moi. À être en mode... Je parle pas sur toi, d'accord ? Je parle pas sur toi. Est-ce que je parle sur toi ? Non, parce que je viens te voir pour traiter de grosse pute. Parce que tu fais des plans contre moi. Est-ce que moi, j'ai fait des plans contre toi ? Hein ? Non, moi, j'en ai pas fait. Donc toi, en fait, tout ce que t'es, c'est que t'es une salope, d'accord ? Mais tu m'exclues et tu crois que le public, il va être de ton côté ? Mais t'es sérieuse ou quoi ? Tu viens m'agresser comme ça pendant que je suis en train avec mes amis ? T'es avec tes amis ? T'es avec tes amis ? Mais t'es avec tes amis en train de me critiquer ? Tu crois que je vais faire quoi ? T'es juste avec toi qui est en train de me critiquer ? Je vais venir te voir pour t'insulter. C'est tout. Maintenant, basta, en fait. Tu veux la guerre ? Ben, y a la guerre. Voilà, la guerre, elle est déclarée. C'est si de merde, là. Avec tes yeux pourris, là, de merde. Connasse. Tu veux la guerre ? Ben, tu vas l'avoir. Ah, crosse pouf ! Oh, 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 mon dieu. Ici la voix, Emily au confessionnal. Pardon, la voix s'est trompée. Ici la voix, Sky au confessionnal. Ok, hein. Ici la voix, Sky, une habitante pense avoir découvert ton secret. Est-ce que tu es prêt à te défendre lors de la confrontation ? Oui, la voix, je suis prêt, hein. Coucou, coucou, hein. Ici la voix. Victoria, quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense que Sky est un ange déchu ou pense être un ange déchu. Sky, tu as cinq minutes pour te défendre. Alors, premièrement, je tenais à te dire que ce n'était pas ça. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu m'identifies à quelqu'un qui est aussi incroyable, à quelqu'un, enfin, une personne aussi incroyable. Je ne vois vraiment pas. Ben, en fait, honnêtement, c'est tous les indices qui m'ont emmené vers toi. Ah bon, ce n'est pas mon visage ? Il te fait penser à rien, mon visage ? Ben, je ne sais pas. Parce que je pense que c'est plutôt mon visage qui t'a emmené vers cette piste. Ben, non, pas vraiment, ce n'est pas ton visage. Ah, donc, c'est les indices, honnêtement, oui. Mais les indices, ils peuvent se tromper, honnêtement, et, honnêtement, c'est quand même quelqu'un d'aussi incroyable. Est-ce que tu es sûre que c'est moi, honnêtement ? Aurais-je la prétention de dire que je suis un ange déchu, honnêtement, je ne crois pas, honnêtement ? T'as peut-être un peu raison. Sky, tu peux ressortir du confessionnal. Fais le bon choix, ma belle, honnêtement, parce que je pense, honnêtement, tu sauras quoi faire, honnêtement, clin d'oeil, clin d'oeil. Ici la voix, Victoria, tu peux maintenant décider de valider. Dans ce cas, tu engageras 5000 euros de ta cagnotte, ou bien tu te rétractes et tu ne révéleras pas le secret de Sky. Et donc, il ne se passera rien pour ta cagnotte, mais tu ne sauras pas si c'est le secret de Sky ou pas. Eh bien, la voix, c'est mon deuxième boss de la semaine, mais je décide quand même de me rétracter. Parce que, comme il a dit, il ne peut pas avoir la prétention d'être un ange déchu. C'est con comme secret, je pense qu'il faut vraiment chercher plus loin. Enfin, c'est vraiment con, c'est stupide. Je ne pense pas qu'il se prend pour Lucifer. En plus, il ne fait que toujours dire, rabâché, oui, tu ne reconnais pas ma tête. Enfin, je veux dire, il n'a pas une tête de diable, ça. Enfin, ça doit être quelqu'un de connu, un truc comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose à chercher par là. Peut-être autour d'une maladie, du feu, quelqu'un genre en mode famille maudite, un truc comme ça. Mais je pense que la piste du « je suis un ange déçu », c'est trop facile, c'est trop con, c'est sûr que ce n'est pas ça. Bien, tu peux sortir du confessionnal. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir. Vous voyez, je pense qu'il faut nominer au moins Joy, parce que je pense que Joy, il y a le potentiel pour que ce soit quelqu'un qui parte face à Alia. Non, pas vraiment. Oui, mais vous voyez, si Alia, c'est vraiment une commesse à ce point-là et qu'elle critique tout le monde, je pense que le public préférera voter pour quelqu'un qui n'a qu'aucun mec inutile dans l'aventure. Parce qu'on ne va pas se mentir, Nicolas, il est gentil, mais il ne sert pas à grand-chose. Plutôt que pour quelqu'un qui critique tout le monde, qui crase sur la gueule de tout le monde, qui s'embrouille avec des gens comme Stacy. Ou bien sinon, ça montrerait que voilà. Puis de toute façon, il y a aussi Victoria et Mélanie de nominés. Donc, il y a quand même trois chances sur quatre pour que l'une de celles qui nous critique parte. Ouais, mais après, Victoria, elle ne nous critique pas. Bah, tu penses que Victoria, elle a moins de chances que Alia qui aurait de rester ? Sonia, on l'a vu la semaine dernière, elle a eu énormément de votes. Ouais, il y a forcément l'une des deux qui est moins aimée. C'est vrai, on nomine Alia, ça c'est sûr. Peut-être face à Joy, du coup, ouais. Bah ouais, genre le public, je pense qu'il va garder Joy quand même. Surtout qu'en plus, Joy, elle s'est mise contre Alia. Donc, soit le public, il apprécie Alia, soit il n'apprécie pas. Et si c'est vraiment une connasse, ils ne vont pas l'apprécier. Donc, ils vont voter pour quelqu'un qui n'apprécie pas Alia, tu vois. Ou pour des aveugles. Mais public, soit ils votent pour des... Enfin, voilà. Ouais. Il faut au moins... Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Ouais. Ici la voix. A tous les habitants, au confessionnal, pour voter pour les nominations. Ici la voix. Nicolas, qui souhaites-tu nominer en premier ? Euh... Je souhaite nominer Joy. Et en deuxième, en second, du coup. Euh... Stacy. Ici la voix. Sky, qui souhaites-tu nominer en premier ? Euh... Joy. Qui souhaites-tu nominer en second ? Stacy. Ici la voix. Harry, qui souhaites-tu nominer en premier ? Joy. Bien. Qui souhaites-tu nominer en second ? Stacy. Ici la voix. Jean-Michel. Qui souhaites-tu nominer en premier ? Euh... Joy. Parce que... Parce que... Je sais que Stacy, elle m'a dit de nominer Sabrina et Alia. Mais Joy, euh... Même si elle est un peu dans notre clan, elle a quand même trompé son mari, son ex. Et je trouve ça pas bien. Donc pour une petite leçon, hop, dans le sas. Bien, et en second ? Euh... Alia, parce que... Euh... Non, euh... Oui, Alia. Alia, parce que Stacy, euh... Je pense qu'elle aurait préféré que je nomine Alia plutôt que Sabrina. Parce que Sabrina a l'air plus honnête que Alia, puisqu'elle lui a de ses cas de vérité. Même si je n'aime pas Sabrina. Bien. Bien. Dan, qui souhaites-tu nominer en premier ? Euh... Sabrina. Et en second ? Alia. Benoît, qui souhaites-tu nominer en premier ? Euh... Sabrina, qui souhaites-tu nominer en second ? Alia. Ici, la voix, Jacob, qui souhaites-tu nominer en premier ? Joy, et qui souhaites-tu nominer en second ? Alia. Ici, la voix... Antoine Jonathan pardon Qui souhaites-tu nominer en premier ? Alia Et en second Joy Parce que même si J'aurais préféré nominer Olga ou Sabrina Je sais pas Sabrina était honnête Avec Stacy En lui disant ses 4 vérités Et en même temps Joy j'apprécie vraiment pas son comportement Qu'elle a eu envers Nicolas Et une meuf comme ça dans cette maison C'est encore pire Que quelqu'un qui me critique dans mon dos Donc je prends la personne qui m'a critiqué Directement dans mon dos à savoir Alia Et Joy parce que pour moi c'est vraiment les deux pires Et les autres pour moi c'est que des larbins Donc si Alia part Ça équilibrera le tout Ici la voix Antoine qui souhaites-tu nominer en premier ? Alia Et en second J'aurais préféré nominer Sabrina Ou Sonia ou Olga Mais je vais nominer Joy Parce que je veux pas que Victoria parte Et je préfère que ce soit Joy qui parte au dépit de Que Alia re-rente Plutôt que nominer deux personnes Qui seraient susceptibles de rester Face à Victoria parce que j'ai un peu peur pour elle Et elle craque sur moi Ce serait bête d'éliminer quelqu'un qui Qui craque sur moi quoi Voilà Bien Donc Joy Oui c'est ça Ici la voix A tous les habitants Les deux personnes qui rejoignent Victoria et Mélanie sur le banc dénominé Sont Alia Et Joy C'est tout Pour le moment D'accord Donc il y a vraiment des personnes Qui nous détestent dans cette maison Et qui font des plans contre nous Mais bon bref C'est pas grave au moins On est C'est seulement trois d'entre nous Qui sont nominés quoi Ben on s'attendait à Pierre Mais bon Au moins on n'est pas quatre Faut espérer que ce soit Joy Qui s'en aille Voilà Vous êtes tout le temps En train de nous cracher dessus En fait A nous deux Vous voulez trop que Joy Elle s'en aille Pour que votre petit groupe Il reste intact Mais t'es vraiment con Toi évidemment Quand on veut que notre petit groupe Il reste intact Puisque nous on est amis Gogole Forcément qu'on a pas envie Que l'une de nos amies Elle se casse En attendant Joy On l'aime pas Donc forcément Qu'on veut qu'elle se casse T'es complètement stupide C'est pas de l'exclusion ça Ça c'est juste Qu'on n'est pas amis avec Joy Et que Sur les quatre nominés Ben y'a trois de nos amis Et une personne Ben qui n'est pas notre amie Donc forcément Qu'on préfère l'avoir Partie réelle Plutôt que nous Là c'est pas de l'exclusion Là c'est C'est juste de la normalité T'es vraiment con T'es vraiment stupide À pouvoir réfléchir Un peu avec ton cerveau Si seulement T'en avais un Grosse poutre Ah Ah quel est con Elle commence à m'énerver Celle-là Boudiou Bien Cette quotidienne est donc terminée Merci beaucoup d'avoir regardé Et moi Je vous dis donc À la prochaine Voilà Je vous laisse avec mon ami Lavoie qui vous explique Comment voter Voilà C'est le 1 du coup Pour Joy Non c'est le 1 pour Alia Le 2 pour Joy Le 3 pour Mélanie Le 4 pour Victoria Je vous laisse avec mon ami Lavoie Qui vous dit comment voter Voilà Gros bisous Yes Ici Lavoie Pour sauver votre candidat préféré C'est très simple Envoyez le 1 pour Alia Le 2 pour Joy Le 3 pour Mélanie Ou le 4 pour Victoria En cliquant sur le lien de la description C'est tout Pour le moment